Le 21 janvier 2020, il était encore un microbiologiste, inconnu des Français, mais avait déjà une idée très arrêtée sur un certain virus chinois. Le fait que des gens soient morts de coronavirus en Chine, vous savez, je ne me sens pas tellement concerné. C'est vrai que le monde est devenu complètement fou, c'est-à-dire qu'il se passe un truc où il y a trois Chinois qui meurent, ça fait une alerte mondiale, l'OMS s'en mêle, ça passe à la radio, la télévision, s'il y a un bus qui tombe au Pérou, on va dire les accidents, la route tue de plus en plus, tout ça est fou. Les gens n'ont pas de quoi s'occuper, alors on va chercher en Chine de quoi avoir peur, parce qu'ils n'arrivent pas à regarder ce dont ils pourraient avoir peur en restant en France. Ariane Chemin, Marie-France Etchégouin, respectivement grande reporter au Monde et au magazine Elle. Bonsoir et merci à toutes les deux de votre présence, vous qui signez ensemble cette enquête fouillée sur celui qui a divisé la France depuis le début de la crise du Covid. Raoult, une folie française, parce qu'il a fait perdre la raison à la France et aux Français, ou est-ce qu'il est le révélateur de nos folies et de nos passions de la polémique ? Les deux. Les deux, c'est d'abord, évidemment, il a cristallisé autour de lui tout un tas d'attentes, d'angoisse, etc. Et en même temps, ce qui nous a passionnés dans cette enquête, c'est qu'il y a encore un an, personne ne le connaissait, hormis dans un milieu d'initié, puis d'un coup, il déboule sur la scène avec ses cheveux longs, sa bague tête de mort, et il devient une star planétaire, un héros en Afrique, une référence pour Trump, Bolsonaro, enfin, aucun autre pays n'a connu ce genre de phénomène. Même Emmanuel Macron a été fasciné par ce personnage hors normes et a cédé aux sirènes de Marseille. Oui, et d'ailleurs, il y a plusieurs personnes qui le recommandent à Emmanuel Macron, sa femme d'abord, Brigitte, mais aussi quelques conseillers, même si la majorité sont fondamentalement hostiles à l'idée qu'il puisse à la fois d'abord l'inviter à l'Élysée, parce qu'on l'a peu su, mais il est aussi venu à l'Élysée, notamment pour faire une photo avec Emmanuel Macron, et puis ensuite, Emmanuel Macron va là-bas, comme en consultation, parce que quand on voit les images, effectivement, il y a beaucoup de monde dans ce bureau, Emmanuel Macron est assis comme un patient, d'une certaine manière, devant Didier Raoult, qui passe son temps à parler, à parler, à parler, et le Président ne peut pas en passer. Une rencontre assez savoureuse, Pierre ? C'est une rencontre savoureuse, parce que quand on lit dans votre livre ce que Didier Raoult pense de lui, il pense qu'il est le plus intelligent et qu'il n'a pas d'interlocuteur à sa mesure, et là, enfin, il a quelqu'un qui est à peu près au niveau, et il y a une phrase que vous citez de lui, « Nos cervelles se sont frottées l'une contre l'autre, et en plus, le Président est horriblement sympathique. » C'est un peu le baiser de la mort, précisément. Non, mais c'est incroyable, manque de modestie, nos cervelles se sont frottées l'une à l'autre, et on le comprend mieux avec cette scène que vous racontez dès le début de votre livre. Vous êtes toutes les deux dans le bureau de Didier Raoult, à l'IHU méditerranéen, et il vous parle de son QI, qu'il connaît depuis 14 ans, un QI hors normes, 180, plus qu'Einstein, que Mozart, le quotient intellectuel moyen, c'est 100, lui, il a 180. C'est son pédopsychiatre qui lui fait cette révélation, et elle va construire littéralement sa personnalité. Oui, parce que d'abord, il le fait comme une confidence, il n'en a pas tellement parlé, il n'en a même jamais parlé avant, il raconte qu'il a eu une adolescence pas forcément facile, qu'il a fait une brève tentative de suicide à cette époque-là, même s'il lui-même ajoute « bon, c'était pas grand-chose, j'ai pris deux, trois comprimés, ça va être très bien ». Mais en fait, c'est vrai qu'à partir du moment où ce médecin dit ça à son père, et même si, évidemment, il faut prendre avec des pincettes ce qu'il peut dire, personne n'a été mesuré personnellement le QI de Didier Raoult, c'est vrai que ça l'a construit parce que d'abord, il se dit « bon, en fait, j'ai peut-être des mauvais résultats scolaires, mais je suis très intelligent », et surtout, ça prouve à son père qu'il est quelqu'un. Et c'était très important de prouver à son père qu'il était quelqu'un, il veut se montrer digne de ce père, médecin, militaire, drôle de personnage, André Raoult, Marie-François Tchégoin. Oui, en fait, son parcours est très romanesque, à la fois dans la manière dont il construit sa carrière et aussi tout son passé. Et son père, c'est le seul devant lequel il s'incline, en fait, en réalité. C'est très important, ce père, il était colonel, médecin, militaire, il a fait toute sa carrière en Afrique. Didier Raoult dit qu'il est né dans un laboratoire, ce qui est vrai, à Dakar en 1952, dans encore l'Empire colonial. Son père est spécialiste de la nutrition, il va mettre au point des poudres de nutrition pour lutter contre les carences en vitamines, etc. Et Didier Raoult, en fait, il va un peu rejouer ça à Marseille. Le médecin colonial, c'est celui qui se débrouille avec les moyens du bord, c'est le médecin de terrain, il y a tout ce mythe-là dans lequel il a été élevé. Et il adhère d'ailleurs toujours à une association qui perpétue la mémoire de ces médecins indigénistes qui partaient aux confins de l'Empire, etc. Et lui va rejouer ça à Marseille. C'est Marseille contre Paris, finalement. Et d'une certaine manière, il n'y a pas non plus tout à fait tort, parce que c'est vrai que Marseille a une forte tradition de lutte en matière d'épidémie. Ils sont remontés jusqu'à la peste de 1720. C'est un grand port et qui a toujours connu des grandes épidémies. C'est un jeune homme rebelle, qui a même été un temps DJ. C'est assez incroyable. Mais qui est fasciné par l'ordre, par le culte du chef. Et qu'il balance, encore maintenant, entre l'indiscipline et l'amour de l'autorité. Oui, c'est un gaulliste, au fond. C'est un homme qui aime... Il dit d'ailleurs, c'est intéressant qu'il dirige son infectiopole un peu à la militaire. Il dit que c'est un fort vaubant. Et d'une certaine manière, quand il effectue ses tests, chose qu'il fait formidablement bien et avant tout le monde, il faut bien le dire, eh bien c'est à la débrouille. À la militaire, les fils bien rangés, tout le monde s'en souvient, devant l'IHU, les tests, d'un côté, ceux qui sont malades, ceux qui n'ont pas de symptômes. Et il mène tout ça à la baguette. Et effectivement, de la part des gens qui travaillent avec lui, un culte de l'obéissance qui est intéressant. On ne le connaissait pas jusqu'en février 2020, lorsque tout d'un coup, il publie cette vidéo. Et le nom de l'hydroxychloroquine va faire le tour du monde. On m'a demandé le conseil que je donnais aux Chinois et ce que j'attendais des Chinois, que je considère comme les meilleures équipes de virologie au monde. Je leur ai dit, j'espère que très très vite, les Chinois nous donneront les résultats d'une première étude sur l'efficacité de la chloroquine, sur les coronavirus, et ça vient de sortir. Donc c'est efficace sur les coronavirus, avec 500 mg de chloroquine par jour. Pendant 10 jours, il y a eu une amélioration spectaculaire. C'est probablement l'infection respiratoire la plus facile à traiter de tout. La moins. Rires Et donc, ce n'est pas la peine de s'exciter. Et faites attention, il n'y aura bientôt plus de chloroquine dans les pharmacies. Et il va prendre cette habitude de s'adresser directement et régulièrement aux Français. C'est du jamais vu pour un scientifique. Oui, c'est-à-dire que dès le début, il ne s'est senti pas assez écouté par les autorités. C'est vrai que quand les premiers rapatriés de Rouen arrivent en France, ils sont rapatriés à 30 km de Marseille. Il n'est même pas prévenu. Et heureusement, à l'époque, il ne sait pas que Caril Rouen a été choisi pratiquement par hasard parce que les autres villes ne voulaient pas accueillir les pestiférés qui venaient de Chine. Et puis, lui, il fait bonne figure. Il dit, bon, ok, j'envoie à la militaire, comme toujours. Je vais envoyer mes troupes. Il explique tout ça aux autorités sanitaires. On va leur mettre un truc dans les narines. Ceux qui ne sont pas contaminés, on leur fout la paix. Enfin, très militaires. Et là, on lui dit, non, pas question. Et paperasserie, etc. Bon, il en a conçu une forte amertume. Il a été humilié. Ce qui est intéressant sur la vidéo, c'est que d'abord, l'espèce de bureau qu'on voit derrière Didier Raoult, on ne le sait pas, ça s'appelle un hôtel. On dira, oui. Voilà. Et ensuite, on entend les rires aussi. C'est intéressant parce que ce sont quand même les rires de ses étudiants. C'est des rires un peu admiratifs. On pourrait dire serviles. Ce n'est pas très gentil. Mais il dit, voilà, c'est bon, j'ai la solution. Pour lui, c'est terminé. Et ce en quoi c'est original, c'est que ce genre de communication ne se fait jamais par YouTube. C'est là où il invente un truc. C'est-à-dire qu'il va communiquer ses résultats et ses avancées sur le Covid par YouTube, comme peuvent le faire aujourd'hui des gens qui pensent que c'est évidemment comme ça que ça marche. Macfrey et Carlito, quoi. Oui, ou Michel Onfray. Et dans cette vidéo, on vient de l'entendre clairement, il ne parle pas d'hydroxychloroquine. De chloroquine. Il parle de chloroquine sur la base des premières études chinoises. Et il change de produit deux semaines après. Ce n'est pas le même produit. Mais il le fait en douce. Il ne le dit pas. Il le fait en douce sans doute. Et c'est systématique chez lui. Ne jamais reconnaître ses erreurs. Non, ça c'est constitutif de sa personne. Il a raison, même quand il a tort. Et cet épisode-là, qui a vraiment enflammé les réseaux sociaux, ça a été vu un million de fois, enfin bon. Il essaie aujourd'hui de le faire un peu passer sous silence, même dans ses fameux carnets de guerre, le dernier livre qu'il a publié. Il dit, mais c'était une communication tout à fait banale. Enfin, alors que non, c'était extraordinaire. Et en fait, aujourd'hui, Didier Raoult, il est un peu puni par là où il a péché. Parce qu'il s'est affranchi des règles habituelles de la communication scientifique. Il s'est adressé directement aux Français. Et lui, on l'a entendu aussi dans l'extrait tout à l'heure, qu'il ne cesse de dire, je suis l'élite, le top du top, qu'il regarde de haut la plupart de ses pairs, qu'il méprise même les non-spécialistes, les non-experts, le commande du mortel, enfin nous quoi. Eh bien, aujourd'hui, la plupart de ses collègues scientifiques sont vraiment debout contre lui. Et en revanche, parmi ses fans, c'est les spécialistes de comptoir. Et pour lui, ça doit être très dur, ça. C'est tellement dur qu'il ne veut pas le voir. Et son déni, il est là aujourd'hui. Il ne voit pas ça. Il ne voit pas que... Le soutien, les antipaxes... Qu'il agrège autour de lui tout un tas de thèses délirantes. Bêtes, dirait-il même, lui-même. Oui, c'est vrai qu'après la vague, donc chloroquine, hydroxychloroquine, qui est moins toxique. Il y a eu, effectivement... Bon, il n'y aura pas de seconde vague et manque de bol, elle arrive à Marseille. Puis on ne pourra jamais fabriquer un vaccin en un an. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, ceux qui le soutiennent sont soit des anti-masques, des anti-vaccins, des complotistes. Et là où il est très, très, très étrange, c'est qu'il voit que ça agrège ces gens autour de lui et il ne les critique jamais. Il n'a jamais un discours pour dire non, mais là, vous vous trompez, mais non. Il laisse faire. Alors, ça n'a pas toujours été le cas. Vous évoquiez tout à l'heure Michel Onfray. C'est vrai qu'au début, il est soutenu par certaines personnalités très éclectiques. Michel Onfray, par exemple. Tout à fait. Bernard-Henri Lévy. Et ils ne sont pas les seuls. Ça, Raoult reste un éminent spécialiste mondial. Ce qu'il a mis en œuvre à Marseille ou dans ma région, les tests au début, les prélèvements à Nice étaient faits à Marseille, dans son institut. Raoult a eu raison. C'est un système aujourd'hui archaïque. C'est quelqu'un qui ne s'est pas improvisé épidémiologiste ou spécialiste en virologie simplement avec le Covid. C'est quelqu'un qui travaille sur ce sujet-là depuis des années. Il était effectivement, à une époque, on parlait de lui comme un nobelisable sur ce sujet-là. Alors, Michel Onfray, en l'occurrence, finira par prendre ses distances, notamment quand il attrapera le Covid. Oui, comme Donald Trump. C'est très intéressant. Michel Onfray, il se joigne au téléphone. Il parle de Nietzsche pendant des heures. Je pense que Michel Onfray est assez flatté que Lydia Raoult l'appelle. Il dit comment il peut avoir le temps de m'appeler alors qu'il a tellement de choses à faire, etc. Il publie sur son blog, Michel Onfray, un article où il le compare à un héros hegelien. Donc, on va quand même assez loin. Il communique. Et puis, effectivement, il projette même de faire un grand meeting à Marseille. Et Lydia Raoult rêve de remplir le stade Vélodrome, dit-il, et puis, tout d'un coup, la seconde vague arrive, le meeting n'a pas lieu. Michel Onfray attrape le Covid. Et finalement, il ne se soigne pas avec la chloroquine, l'hydroxychloroquine, comme Donald Trump. Donc, on a l'impression qu'en fait, on a vanté un personnage. Il a au fond, quand même, Michel Onfray, la franchise de dire, ben voilà, il s'est trompé, ça, il l'écrit. Mais ceux qui, au fond, ont le plus... Oui, il est le seul. Et au fond, ceux qui l'ont plus porté ne se soignent pas avec ce médicament quand il se rattrape le Covid. Je voulais revenir parce que vous en parlez à plusieurs reprises dans votre livre sur cette visite d'Emmanuel Macron le 20 avril 2020. Il est accompagné de Jean-François Delfraissy, qui est le président du Conseil scientifique. Et Delfraissy va être humilié par Didier Raoult et pas vraiment défendu. Oui, et là, on a pu reconstituer cette scène, en fait, ce qui s'est passé derrière les murs de l'IHU, avec tous les protagonistes qui y ont assisté. En fait, Didier Raoult va faire le show. Il est dans son bureau. Et là, il raconte à nouveau son enfance africaine, son père et son grand-père résistants, la photo de De Gaulle sur le bureau, etc. Il présente en exclusivité un nouvel essai, s'affranchissant, comme d'habitude, des règles de la commission scientifique. Et puis, Delfraissy est là. Donc, il dit à Macron, mais c'est facile de faire des tests. C'est très, très facile. On vous a menti sur le sujet. Macron lui dit, oui, vous avez raison. Vous êtes le seul à me l'avoir dit. Donc, Delfraissy dit timidement, mais on n'avait pas de matériel à l'époque. Et là, il lui dit, mais non, ce n'est pas vrai. Nous, on s'est débrouillé. On a été récupérer ça dans les labos vétérinaires. Là-dessus, Didier Raoult a raison. Et puis, ensuite, viennent les essais, etc. On parle de l'essai clinique. Et l'on, Delfraissy, il dit, mais bon, il n'y a pas de contrôle, de méthode, etc. Et là, il l'explose. Il lui dit, tu me fais chier avec ta méthode, en gros. Et bon, non, je passe. Et effectivement, Macron... Delfraissy est un peu seul. Voilà, il est un peu seul. Alors qu'il avait insisté lui-même pour qu'il ait le prix de l'une serbe, qui est une grande distinction scientifique, puis, pour qu'Emmanuel Macron l'intègre dans son conseil scientifique. Donc, en plus, c'est une double trahison. Et il ne supporte plus le système au point d'en vouloir à l'infectiologue Karine Lacombe de s'être vu attribuer la Légion d'honneur. Oui. Alors ça, ça nous a frappés. On avait rendez-vous avec lui au moment de partir, comme on avait quand même regardé pas mal de photos. Et donc, on s'est dit, ça, c'est bizarre. Il y a une photo de lui qu'on avait vue mille fois avec Jacques Chirac, une autre avec Nicolas Sarkozy, une autre avec François Hollande. Et puis, il y avait un trou avec un clou. Et juste au moment où on passait le sloé de la porte, on lui dit, mais c'est bizarre, il n'y avait pas Emmanuel Macron. Et il dit, oui, mais bon, il est là-bas, vous pouvez aller voir. Et on voit au fond de son bureau, où il a tout un foutoir, des bouteilles de vin, des cadeaux, parce que les gens l'adorent, ils lui offrent des cadeaux. Et on voit, effectivement, Emmanuel Macron retourner, décrocher, pourrait-on dire. Et il nous dit, non, mais quand j'ai vu la promotion de la Légion d'honneur le 1er janvier avec Karine Lacombe... Comme un amoureux est conduit, on retourne la photo de celui qui vous a trahi. Il y a un peu assez enfantin, aussi, dans ce... Voilà, c'est... C'est vraiment très, très étonnant. Comme cette façon, par exemple, de parler de son clou. Il le fait... C'est vrai qu'on lui a posé la question, parce que comme il semble faire grand cas de l'intelligence, de la question de l'intelligence, on se dit, est-ce que vous l'avez fait mesurer ? Il le dit, il le raconte sans... Voilà, c'est un personnage vraiment très paradoxal. De la même façon qu'il est extrêmement fier et qu'il vous montre la correspondance amoureuse de sa mère avec Henri de Monterland. On se demande, mais pourquoi... Alors, on lui demande, quand même. Oui, bien sûr. Non, mais j'imagine votre action. Non, mais ça, c'est quand même la première fois qu'il en parle publiquement. C'est vrai que nous, on avait été un peu mis sur la piste par notre enquête, etc. Et là, on voit débouler, au milieu du Covid, etc., la figure d'Henri de Monterland, écrivain, célèbre, auteur du best-seller Les jeunes filles. Et là, il nous raconte, effectivement, qu'il a découvert, dans les années 80, que sa mère avait été fiancée avec Monterland. Alors, c'est ce qui est encore plus surprenant, puisque Monterland, c'était le célibataire endurci de son vivant, en fait homosexuel, aujourd'hui, on dirait pédophile. Mais, il aimait des très jeunes garçons, mais, en fait, il s'est fiancé avec la mère de Didier Raoult. C'est pas l'amoureuse de lui. Voilà, il a su jusqu'à Alger. Et puis, en fait, pour se dérober et rompre, il lui a fait croire qu'il avait la syphilis. Mais, en tout cas, ça l'inscrit dans le romanesque. Et là, toutes les lettres, toute la correspondance s'est changée entre sa mère et Monterland. C'est une manière, oui, pardon. C'est une manière, pour lui, de s'inscrire. C'est un héros français. Donc, il s'inscrit à la fois dans l'histoire de la France coloniale. Il s'inscrit dans la littérature française. C'est aussi une manière de montrer qu'il n'est pas un pur scientifique et qu'il connaît mille choses. Patrick, vous, vous pensez qu'il est temps de lui demander des comptes à Didier Raoult ? Oui, parce que ce livre en est la preuve brillante. Didier Raoult a été, depuis plus d'un an, un acteur majeur de cette crise, au moins dans l'opinion, et de surcroît, un acteur public. Or, il a été, hormis pour sa politique de test clairvoyante, il a été, pour tout le reste, la boussole qui indique le Sud. Pas de pandémie chez nous, pas de mort en excès dans le monde, pas de transmission à aérosols, disait-il, ce qui rendait inutiles les masques, le confinement, les vaccins. Raoult a promu un remède sans preuves ni précautions. Il a produit des études bidons, on le sait aujourd'hui, en sortant les morts et les malades graves de ses résultats d'essais cliniques. Il a provoqué inutilement la mobilisation de dizaines d'équipes de recherche qui ont tenté de trouver des preuves dans des essais rigoureux que lui se refusait à faire. Il a mis la science en désordre et l'opinion dans le trouble en accusant ses contradicteurs d'être des corrompus. Et voilà qu'il annonce, c'était ces dernières semaines, une plainte pour harcèlement contre la scientifique spécialisée dans la recherche de fraude. Elisabeth Bic qui a mis au jour de façon sérieuse et documentée une soixantaine d'anomalies ou de falsifications dans les études passées de l'IHU. Et tout cela, je le répète, au nom d'un établissement public jadis présenté comme le pôle d'excellence de l'infectiologie française. Mais ça ne semble poser de problème à personne. Pas de réaction officielle nulle part. Est-ce que l'assistance publique hôpitaux de Marseille trouve que c'est de la bonne médecine ? On n'a pas de réponse. Est-ce que l'université d'Aix-Marseille pense que sa réputation est sortie grandie de cet épisode ? Est-ce que l'agence du médicament estime que les études produites par l'IHU relèvent de la bonne science ? Est-ce qu'une autorité de contrôle va enquêter sur la soixantaine de falsifications révélées par Elisabeth Bic ? Est-ce que le ministre de la Santé trouve que l'argent public a été bien utilisé ? Est-ce qu'il est normal qu'un autre professeur d'université, l'adjoint de Didier Raoult, Éric Chabrière, continue de proférer menaces et insultes contre ses confrères sur les réseaux sociaux ou de publier, ce qu'il a fait, l'adresse personnelle d'Elisabeth Bic ? Normal encore qu'un institut hospitalier universitaire, on l'a dit, soit devenu la référence des négationnistes de la pandémie, l'un des points de repère des complotistes anti-masques et anti-vaccins. Est-ce qu'Emmanuel Macron pense qu'il a servi la science et l'intérêt public en donnant son onction à Didier Raoult à Marseille devant les caméras ? Est-ce que les politiques qui l'ont soutenu ont fait amende honorable ? Est-ce que les médias, animateurs et journalistes s'estiment qu'entendant à Didier Raoult des micros complaisants ou en allant prendre les baffes dans son bureau de l'IHU, est-ce qu'ils pensent avoir fait de la bonne information ? Ici, je vous ouvre une parenthèse sur les deux points communs qui unissent scientifiques et journalistes. Leurs deux métiers consistent à produire de la vérité, mais quand ils disent des bêtises ou des mensonges, ça n'a généralement aucune conséquence sur leur carrière. Alors l'histoire n'est pas complètement écrite, mais elle dira sûrement que ce que vous qualifiez de folie française aura été le point de rencontre de la puissance des réseaux sociaux, d'une médiatisation débridée et d'un des pires accès de désinformation et d'offensive anti-science. Voilà ce qu'aura été le phénomène Raoult. Et cela demande des comptes, cela pose question aux pouvoirs publics, aux autorités de santé. Et puisque vous avez fait l'enquête, j'ai envie de vous demander, toutes ces questions l'ont posé, ce silence pesant, c'est de la trouille. Il ne faut surtout pas fâcher les fans de Raoult. Alors d'abord, j'apporterai un petit bémol, c'est qu'effectivement tout ça est vrai, mais il prospère aussi sur une forme d'incurie. Il y a eu aussi beaucoup de bégayements, beaucoup de problèmes de gestion. Absolument, ça ne dispense pas des fautes des autres, bien sûr. Absolument, donc moi c'est vrai que ce qui me frappe, c'est qu'au fond, on a l'air de dire mais cette histoire est derrière nous, elle est finie, mais pas du tout d'abord, parce que la violence qu'on constate sur les réseaux sociaux, dans les deux camps d'ailleurs, elle est là. Et puis surtout, il me semble que tous les politiques, je pense par exemple à Bruno Retailleau ou à Valérie Pécresse, qui ont salué le traitement d'Idi Raoult sur les réseaux sociaux, je ne les ai jamais entendus, faire un mando morable, jamais. Marie-François Tchegouin ? Je crois aussi, votre extrait tout à l'heure l'a bien montré, c'est que cette raoumania, elle a saisi toute la France, les politiques, les intellectuels, les grands patrons, on le raconte aussi dans le livre, ce n'est pas le peuple contre les élites, ce n'est pas non plus Marseille contre Paris, ce n'est pas uniquement un phénomène marseillais et donc c'est évidemment très indispensable de se pencher à nouveau sur ce qui a pu se passer pendant cette année-là et d'en tirer des enseignements. Raoult, une folie française, c'est signé Ariane Chemin, Marie-François Tchegouin et c'est chez Gallimard depuis aujourd'hui. Voilà. Pas de bêtises ? Non, c'est aujourd'hui. Alors si j'en avais dit une, je me serais excusée immédiatement et ça n'aurait pas eu de conséquences sur ma carrière, c'est ça ? Parler des grosses bêtises, pas des petites erreurs. Merci Patrick. Merci à toutes les deux d'être venus sur le plateau. C'est à vous. Merci Marie-François Tchegouin. Ariane Chemin, vous restez avec nous pour le 5 sur 5 des Militra Guyane. Sous-titrage ST' 501